Je prends 10 secondes de votre temps, juste pour vous dire que cette vidéo c'est un peu comme un podcast donc je vous conseille de la regarder avec un petit café sur le canapé ou quand vous jouez à un jeu vidéo, allez, je vous laisse avec la vidéo, ciao ciao ! Je suis d'accord, je vous dois des explications. Bon, je vous dois quelques explications, effectivement, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, je vais vous expliquer. Bonjour à tous, c'est Nathan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que je n'avais jamais fait auparavant. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Bon, pour revenir vite fait à la pause que j'ai fait, elle n'a pas duré très longtemps mais elle m'a servi surtout de me calmer parce que je travaillais beaucoup sur mes vidéos du coup, je n'avais plus beaucoup de temps pour moi, pour les cours. Donc là, j'ai eu le temps de trouver un peu un parti, comment expliquer, genre un entre deux. Maintenant, je travaille et en même temps, je fais des vidéos, enfin du moins j'essaye. Donc, normalement, on est bon, je reprends les vidéos normalement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets quelques stories des fois, c'est rare, je vous avoue. Je n'ai pas fait de stream, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de miniature, bref. En tout cas, on revient sur cette vidéo en force. D'ailleurs, ce n'est pas la vidéo la plus représentative de mon contenu parce que là, je suis calme mais dans mes autres vidéos, je ne suis pas très calme. Donc, pour ceux qui me découvrirent grâce à cette vidéo, je vous laisse cliquer juste en dessous pour vous abonner déjà et aller voir d'autres de mes vidéos. Bref, en tout cas, on ne perd pas trop de temps parce que il faut qu'on y aille, il faut qu'on allez voir les questions que vous m'avez posées et on va y répondre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je vais répondre premier degré, même aux questions qui sont là pour le troll. Ok, c'est parti. T'arrêtes quand YouTube ? Bon, je me dis que c'est du troll, ou alors c'est une vraie question. Alors, je vais répondre premier degré, comme je l'ai dit. YouTube, j'arrêterai quand je serai pleinement satisfait du travail que j'ai produit. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Sur ma chaîne, il y a 20 vidéos. Enfin, depuis que j'ai vraiment commencé à faire du bon contenu, il y en a 5, 6, pas plus. Donc, pour l'instant, je ne suis pas pleinement satisfait. Mais, je me dis, peut-être dans 5 ans, peut-être, dans 5 ans, j'aurai fini le game. Sauf que dans 5 ans, on sera à 5 millions. Bon, non, je n'y crois pas du tout. Peut-être dans 5 ans, on sera à 5 000 abonnés et j'aurai peut-être plus envie de faire des vidéos. Donc, on verra bien comment évolue YouTube. Mais, pour l'instant, je suis sur une pente qui évolue. Voilà. Prochaine question. Bon, ce n'est pas vraiment une question, mais vas-y. Alors, ça, c'est une remarque qu'on me fait assez souvent, dans la vraie vie, comme dans les vidéos. Je mets beaucoup de production dans mes vidéos. Alors, quand je dis production, je ne dis pas forcément mettre de l'argent et tout, mais rien que dans le cadrage. Là, par exemple, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus qualitative. J'aurais pu tourner dans mon studio. J'ai préféré changer de décor pour faire un petit retour sympa. Moi, je pense que ce n'est pas la qualité qui fait vraiment le YouTubeur. parce qu'en vrai, un contenu qui est beau, mais qui est inintéressant, ça ne marche pas, tu vois. Mais, je fais du contenu qui est travaillé, mais il y a des choses que je ne fais pas, que je devrais faire. Par exemple, je ne suis pas assez médiatisé. C'est-à-dire que médiatisé, ce n'est pas le bon mot. Plutôt, sur les réseaux, je ne fais pas assez de présence. Je n'ai pas TikTok. Sur Instagram, je n'ai pas un compte à 1 000 followers. Bref, je pense que je pourrais carrément être beaucoup plus présent, mais sauf que je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais qu'en vrai, mes vidéos, elles méritent, sous grosse guillemet, plus de visibilité parce que je travaille plus que certains YouTubeurs qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Alors, je ne dis pas, je ne travaille pas autant que ce cousine, mais il y a des petits YouTubeurs qui ont plus d'abonnés que moi, mais qui ne travaillent pas plus ou qui travaillent pareil, tu vois. Comme vous voyez, ça fait quelques mois que mes vidéos avaient percé un peu. Quand je dis percé, ce n'est pas un million. C'est combien de secondes j'ai fait, là ? Sur ma dernière vidéo, j'ai fait 380 vues sur ma dernière vidéo, sachant que normalement, j'en fais 140 et à la rigueur, moins. Donc, déjà, c'est déjà bien. Et sur mes deux dernières vidéos, je fais plus de 300 vues. Bon, pour moi, c'est beaucoup. Donc, en tout cas, c'est merci à vous, que je veux dire à la base. Donc, merci à vous. D'ailleurs, merci d'avoir posé ces questions sur Instagram parce qu'elles sont très pertinentes. Du coup, effectivement, je mets de l'effort dans mes vidéos. Il n'y a pas beaucoup de succès, mais les fruits finissent toujours par payer. Ce n'est pas du tout ça, l'expression. Prochaine question. Comment devenir charismatique ? Alors, j'imagine que c'est encore du troll. Je vais encore répondre au premier degré. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais faire des lives où j'invite une ou deux personnes et on parle pendant genre une ou deux heures. Mais genre, on parle comme ça, c'est genre sans prise de tête. On parle comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le chat ? Miaou ! Donc, voilà, en gros, un stream où on parle pendant deux heures. Dites-moi si ça vous intéresse et on fera peut-être ça. Et je vous laisse, d'ailleurs, je vous demanderai sûrement sur Instagram de choisir les conversations qu'on aura. Enfin, du moins, pas les conversations, mais les sujets qu'on traitera. Donc, pour répondre sérieusement à la question, être charismatique, pour moi, il y a... Hé ! C'est mon manteau, ça ! Hé ! T'arrête ! Pour moi, il y a deux formes de charisme. T'as le charisme physique, où t'es une carrure, t'es beau, t'as de la barbe, un truc comme ça. Et t'as le charisme mental. Enfin, genre... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. T'as le charisme mental, où en gros, par exemple, tu sais prendre des bonnes décisions, tu fais des choix dans ta vie qui te semblent bons. Moi, je pense que je suis plus vers ça. Aïe ! Je suis plus vers ça. Du coup, voilà, j'ai répondu à la question, comment devenir plus charismatique ? Eh bien, juste, vivez. Voilà. Même si je ne suis pas la personne la plus placée pour parler. Nouvelle question, qui n'a pas vraiment de rapport avec YouTube, mais c'est pas du tout grave. Je n'ai pas demandé forcément de questions par rapport à YouTube. Pourquoi tu aimes la guitare ? Pourquoi aimes-tu en jouer ? Et qu'est-ce qui te plaît le plus au niveau du son de la guitare ? Alors, pourquoi j'aime la guitare ? Déjà, la guitare, à la base, je faisais de la basse. Ah là, cette phrase. Et en fait, la basse, ça ne me plaisait pas parce que c'est assez lent. En fait, au début, quand tu es pro, ça y va. Mais quand tu es débutant, c'est lent. J'en ai fait deux ans, ça m'a un peu saoulé. J'ai commencé la guitare, ça fait maintenant trois ans que j'en fais. Et je trouve plus de plaisir à faire de la guitare que de faire de la basse. Même si j'avais continué la basse, je serais à 50 basses et je serais devenu un monstre. Mais j'ai préféré couper au milieu et faire la guitare. Maintenant, je suis assez bon en guitare. D'ailleurs, si ça vous intéresse, des vidéos de guitare sur la chaîne. J'aimerais faire une vidéo où je réagis à mes concerts. Ça va être marrant, ça. Rien à voir. On va passer à autre chose. Effectivement, la guitare, j'ai commencé grâce au fait que je n'aimais plus trop la basse. Déjà, j'ai commencé la guitare en ayant marre de l'autre instrument. Forcément, je vais kiffer. T'as hâte de rouonner fort, toi ? Du coup, ce que j'aime dans la guitare, c'est forcément l'aspect plus dynamique. Pourquoi tu aimes en jouer ? Ça me détend, ça me frustre, parce que quand je rate, et ça me met en colère. Toutes les émotions possibles et imaginables. Et ça me fait du plaisir. Donc voilà, ça répond un peu à la question. Et qu'est-ce qui te plaît au niveau du son de la guitare ? C'est le fait de pouvoir passer de l'aigu à grave, de grave à aigu, de l'aigu à intermédiaire. De faire un jeu qui est trop fluide, qui est trop beau. En plus, c'est stylé. Je suis désolé, c'est stylé d'avoir une guitare entre les mains et faire... Bref. Donc je crois que j'ai répondu à la question. On va en répondre à une autre maintenant. Attendez. D'ailleurs, vous avez été nombreux à poser des questions. C'est super cool. Au début, je vais vous mentir. Au début, je voulais faire une vidéo complète sur le fait que j'ai fait une pause et sur mes projets. Sauf que, à rien que vous avez défoncé la barre de mettre des questions, du coup, j'ai plein de questions. Du coup, je vais tout répondre. Voilà. Ça fera une vidéo entière. Donc il y a une personne qui m'a rafalé... C'est comme ça qu'elle a dit. Deux questions. Donc je vais tout répondre. Alors, pourquoi avoir commencé YouTube ? Je ne vais pas faire comme les youtubeurs qui disent « J'ai commencé par passion. » Parce que je voulais faire des vidéos. Non, j'ai commencé parce que je voulais devenir une star. Et c'est vrai. Je ne vous ment pas. J'ai commencé YouTube avec l'objectif d'être une star. Ça a changé maintenant. Maintenant, je fais des vidéos pour faire plaisir aux gens. Que les gens m'en parlent. Que l'on ait une discussion par rapport à ça. Comme je vous fais maintenant. C'est aussi un endroit où je ne peux pas aller. Tranquille, sans que personne ne me juge. Parce qu'il n'y a personne pour me répondre. Donc je parle à une caméra. Et puis cette caméra ne me répondra pas. Enfin, j'espère. Oui, du coup, j'ai commencé YouTube au début. Parce que je voulais devenir une star. Sauf que quand je vois comment évoluent les stars. C'est-à-dire au niveau social. Je n'ai pas envie en fait. Les stars, elles sont... Enfin, c'est horrible d'être une star en 2023. Enfin, 2024 bientôt. Genre, tout le monde te suit. Alors oui, on dirait un peu un mec qui se plaint d'être une star. Mais en fait, non. Imagine que tu es suivi dans la rue tout le temps. Quand tu sors, ils te prennent en photo. Bref, c'est chiant. Je fais des vidéos parce que j'aime l'aspect audiovisuel. Je reviendrai juste après. Après, il y a une autre question qui traite de ça. Mais j'ai toujours aimé faire des vidéos. Vidéo normale, gaming, courts-métrages. J'ai toujours tout kiffé faire. En fait, pour moi, YouTube, c'est vraiment un objectif de... Comment expliquer ? Mais genre... Mais en fait, pour moi... J'ai oublié. C'était quoi la question ? Et du coup, j'ai commencé YouTube pour, effectivement, rendre le sourire aux gens. Rendre heureux les personnes qui ne le sont pas. Et pour pouvoir émanciper, d'ailleurs comme dirait le bac de français, c'est l'émancipation créative. Et donc, en gros, j'ai envie de montrer aux gens que j'ai des idées et que je suis créatif. Voilà. Prochaine question. Alors, c'est deux questions en une parce qu'elles se ressemblent un peu. C'est... Quel est ton métier de rêve ? Et est-ce que tu voudrais faire YouTube comme métier ? Mon métier de rêve, ce serait YouTube. Mais est-ce que j'allais faire YouTube comme métier ? Alors, c'est assez paradoxal. Mais YouTube, en fait, si je ne perce pas, je ne pourrais pas en faire mon métier. C'est vraiment très conditionnel. Alors que, mon école que je vais faire, mon école d'audiovisuel, parce que oui, je vais vraiment me diriger vers l'audiovisuel pour finir peut-être monteur de YouTuber. Bref. Et de fait, si tu ne peux pas devenir YouTuber, tu ne perces pas. Donc, c'est une condition quand même qui est assez grosse. Et baser ta vie sur une aussi grosse condition que de percer, parce que pour moi, Internet, c'est quand même très dur de percer. Donc, baser une vie entière sur une condition aussi grosse, pour moi, ce n'est pas possible. Du coup, plan de secours, qui a un peu un rapport quand même, parce que techniquement, audiovisuel égale un peu production, égale YouTube. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je ne m'éloigne pas trop de YouTube dans mes études pour aller audiovisuel. Voilà. Ça vous va comme réponse ? D'ailleurs, je vais répondre à une question qui parle un peu près de la même chose. C'est, tu fais quoi dans la vie actuelle hors YouTube ? Alors, moi, je suis en première générale, SPE, maths, physique et sciences de l'ingénieur, pour ensuite, peut-être, si j'y arrive, qui sait que je n'y arrive pas, aller en école d'audiovisuel pour m'orienter vers le cinéma, YouTube, tout ça, pour apprendre le montage plus précisément. Donc, en gros, ce que je fais dans ma vie, je suis un lycéen tout à fait banal, qui vit ma vie normalement, et puis, c'est tout. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Et en gros, ce que je fais dans ma vie, en tant qu'activité, en sport, je ne fais pas grand-chose, et en activité, je les partage avec vous. Par exemple, quand je fais de la peinture, quand je fais de la poterie, je les fais avec vous. Donc, sinon, hors YouTube, je ne fais pas grand-chose. Pour ne pas vous mentir. Si, j'aime les livres, j'aime la cuisine, quoi. C'est tout, quoi. Peut-être des exemples slash idole dans la vie. Alors, quand tu es YouTuber, pour moi, quand tu fais des productions sur Internet, tu as forcément une inspiration. Parce que tu ne peux pas rêver comme ça en disant « Je ne connais rien, et j'arrive. » J'espère que je ne suis pas flou. Je ne me vois pas très bien dans le retour. Bref. Pour moi, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai forcément une idole, voire plusieurs. Et je ne vais pas être très original en vous disant Squeezie, Joy-Cat, tout ça. C'est juste que c'est vrai, en fait. Parce que... Alors, surtout Squeezie, je le suis depuis vraiment longtemps. C'est-à-dire que je suis jeune, et je l'ai connu jeune, j'ai un peu grandi avec lui, techniquement. Comment ne pas être inspiré par une personne qui a réussi dans sa vie grâce au métier que je veux faire. Mais en gros, oui, j'ai des idoles. Je m'égare. Je vais poser une autre question. Enfin, je vais répondre à une autre question. Alors, ça, c'est une question intéressante. Si tu devais décrire ta chaîne YouTube à des personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais ? Déjà, si la personne ne me connaît pas, déjà, elle ne va pas s'abonner. Parce qu'elle ne va pas être déçue. En vrai, mes vidéos, elles sont assez bizarres. C'est-à-dire qu'une semaine, je peux sortir un vlog. de cuisine, comme un saut en parachute. Voilà, ça n'a aucun sens. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que j'ai envie de faire tout sur YouTube. C'est que dès que j'ai une idée qui me vient par la tête, d'ailleurs, vous allez voir, cette année, l'année prochaine qui va arriver, vous allez être servi de fou. Ça va être trop bien. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, abonnez-vous. Il y aura forcément un truc qui va vous plaire au bout d'un moment. Ou si vous n'aimez pas trop l'IRL, je fais du gaming sur Twitch. Si vous aimez les blagues, allez sur Instagram. Je suis assez marrant, j'espère. Sinon, force à moi. Bref, en tout cas, je pense que vous n'allez pas être déçus. Mais c'est vrai que, alors, ça, j'ai remarqué. Quand tu as un YouTuber, YouTuber de mon âge, c'est compliqué de te faire respecter. Le mec, il a 16 ans, il fait des vidéos. Je te calme. C'est pour ça que j'essaie de mettre de la production. En fait, pour moi, si tu as cet âge-là et que tu fais des vidéos de merde, tu vas te faire défoncer par tout le monde. Alors que là, je fais des vidéos assez qualitatives et du coup, je ne me fais pas trop critiquer. Vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas me reprocher grand-chose. Je ne fais pas des vidéos où je me fous en slip. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça devrait le faire. Vous allez bien kiffer la chaîne. Et surtout, elle ne va pas être lâchée maintenant. C'est que vous allez grandir avec moi quand vous allez grandir avec Squeezie. D'ailleurs, on m'a beaucoup comparé à Squeezie. Ça m'a fait rire. À chaque fois qu'on compare à Squeezie, je dis, calmez-vous. Bon, j'ai passé du temps sur cette question. Donc, je vais en répondre à une autre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà. Ça, c'est marrant. Ça, ce n'est pas vraiment une question. Bah, si c'est un peu une question. Est-ce que tu as un petit flex quand tes profs regardent tes vidéos ? Alors, ça, c'est vrai. Alors, il faut savoir que moi, je suis en première. Du coup, comme je l'ai dit juste avant. Et mes profs, certains de mes profs, pas tous, regardent mes vidéos. Ils sont tombés dessus par hasard. Soit parce que quand je fais des projets, je les mets sur ma chaîne. Mais en privé. Du coup, ils ont vu ma chaîne. Alors, je sais qu'il y a ma prof d'anglais qui voit mes vidéos. Parfois, pas très rarement. Et il me semble qu'il y a aussi ma prof... Enfin, il y a des profs qui connaissent mes vidéos. C'est ça que je veux dire. Et c'est très drôle, déjà. Déjà, c'est très drôle. En même temps, ça fait peur. Des fois, je disais dinguerie sur les profs. Enfin, de moins sur mon passé d'étudiant en primaire. En tout cas, je disais dinguerie, d'ailleurs. Allez voir la vidéo et les pépites sur mes conneries que j'ai faits quand j'étais petit. Bref, j'ai fait mal à la gorge. Enfin, ça me gratte la gorge. Incroyable. En tout cas, je pense avoir répondu à la question. Peu flex, en fait. Je ne flex pas parce que... Que ce soit toi qui regarde la vidéo ou un prof, ça change quoi ? Et si tu es prof, dis-le dans les commentaires. Tu écris, je suis professeur et je regarde tes vidéos. C'est marrant. Question vraiment premier degré cette fois-ci pour changer un peu. Je rigole. Qu'est-ce qui t'a fait grandir en maturité ? Alors, déjà, je désamorce. Je ne pense pas être la personne la plus mature sur Terre pour la raison qui est que quand tu es YouTuber, tu es forcément obligé de faire des blagues. Enfin, ça dépend de quel YouTuber tu es. Mais moi, si je faisais des vidéos vraiment sur la personnalité que j'étais, les vidéos, elles seraient vraiment fatigantes. Pour moi, la maturité, c'est aussi s'accepter soi-même. Et ça, malheureusement, c'est compliqué pour chacun. Enfin, du moins pour beaucoup de monde. Du coup, la maturité, c'est très subjectif. Je vais pas vous mentir. Donc, qu'est-ce qui m'a fait grandir en maturité ? Bah, pas grand-chose, en fait. Tout simplement. C'est comme le charisme. C'est la vie. Donc, voilà, j'espère avoir répondu la question sans trop faire de réponses vagues. Même si, bon, c'est une question vague. Prochaine question. Ton objectif ultime sur YouTube ? Question intéressante. Mon objectif ultime. Ça répond un peu à la première question. Quand est-ce que j'arrête YouTube ? Quand j'aurai atteint mon but ultime ? Non. Mon but ultime, ce serait d'avoir un million d'abonnés. Ça, cette séquence, vous la gardez. Si j'ai un million d'abonnés, elle passera dans la vidéo. Ça, ce serait fou. Un jour, imaginez, on a un million d'abonnés sur la chaîne. Vous serez les premiers à avoir été là. Après, je pense qu'on va pas trop rêver non plus. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu une petite coupure son. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai peur que si, mais vas-y, c'est pas grave. Donc, la question, c'était pourquoi je fais pas une chaîne spéciale gaming ? Bah, en fait, si tu fais une chaîne gaming, il faut imaginer 200 personnes. 200 personnes qui te regardent. Donc, t'as 200 vues. Sur cette partie-là, t'as, imagine 30% des personnes qui aiment le gaming. Ces 30, combien vont-ils à être à cliquer sur une autre vidéo, sur une autre chaîne ? 10. Imaginons. Donc, sur ces 200 personnes, y'a 10 personnes qui cliqueront sur une vidéo gaming, alors que si je le mets sur ma chaîne, y'aura 200 personnes dans tous les cas. Parce que même s'ils aiment pas, ils cliqueront. Enfin, en moyenne, des fois, ça ne perce pas. Je n'ouvre pas de chaîne YouTube parce que ça ferait un trop gros risque que je perce sur une des deux qui n'apporte pas à l'autre. Si je perce sur ma chaîne gaming, bah, ma chaîne normale, elle est laissée à la bredon. Je préfère garder une chaîne YouTube où y'a tout, puis les personnes qui ne veulent pas voir de gaming, ils attendent la semaine qui précède. Enfin, la semaine qui précède, ça veut rien dire. Ils attendent la semaine qui suit pour avoir une vidéo plus normale. Je pense avoir répondu à la question à speedrun. C'est bon. Alors, c'est pas une question. Il le précise d'ailleurs. Termine le mur de mon studio. Oui, effectivement, il faut que je finisse le mur. Le mur à la gauche, donc la gauche de la caméra, il n'est pas fini depuis au moins septembre. Parce que, en fait, c'est hyper long. Et là, on arrive en hiver, donc il commence à cailler un peu. D'ailleurs, non, c'est demain l'hiver. Non, c'est demain, 21 ? C'est le 21, donc c'est dans deux jours. Donc là, je vais mettre un rideau à la place du bois et j'espère que ça va être bien. Et on passe à la dernière question. C'est quand il se finit ton montage ? En gros, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo avec. Je sais pas, je sais pas, quoi. Et on a fait une vidéo cuisine. Sauf que, malheureusement, j'ai galéré à la tournée. Enfin, du moins, à la montée. Du coup, là, je suis vraiment qu'au début, alors que, normalement, j'ai fini à cette époque-là de l'année. Du coup, il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fout, le mec ? Ça fait six mois d'à la tournée. Du coup, ça sort en janvier, je pense. Malheureusement, mais je fais de mon mieux. Bon, en tout cas, je pense avoir fait le tour des questions. En tout cas, merci d'avoir posé ces questions sur Instagram. Je le répète, il est dans la description. Je mâche mes mots, je suis fatigué. Je vous laisse vous abonner. Oh, le petit chouïdor. Vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire. Si vous êtes resté jusqu'au bout, déjà, merci. Mettez un commentaire qui dit je suis resté jusqu'au bout, lol. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan. Bye bye. Car vraiment, ça faisait longtemps, je n'avais pas fait cette introduction. Autre-roduction ? Je ne suis pas sûr de ça. Sous-titrage ST' 501